bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis extrêmement longtemps puisqu'aujourd'hui on va parler de hadison et bryce clairement ça fait grave longtemps que vous me demandez une vidéo sur ce sujet là parce que clairement ça fait des semaines qu'il ya des dramas qu'il ya plein de trucs qui se passe tout le temps autour de hadison et bryce donc j'attendais vraiment qu'il se passe énormément de choses pour vous faire une vidéo complète sur tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous résumer tous les dramas qu'il ya eu entre hadison et bryce l'annonce de leur rupture fin tout ce qui s'est passé avant de commencer la vidéo comme d'habitude si jamais vous me suivez pas sur mon compte instagram n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous aimez les dramas vous aimez les gossips et être au courant de tout en temps réel venez me suivre sur instagram vraiment ça prend deux secondes c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant de tout en temps réel voilà sur youtube je vous fais des vidéos plus détaillées sur les dramas alors que sur insta dès qu'il se passe un truc je vous le poste direct donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre donc on va commencer maintenant que le sujet principal de la vidéo let's de hadison et bryce on s'attendait à tout sauf à ce qui s'est réellement passé au final faut savoir qu'à quelques mois il y avait même des rumeurs de mariage hadison avait mis une bague dans sa story à sa main gauche c'était une jolie bague un gros diamant etc et quelques heures après elle était avec bryce enfin clairement on avait l'impression que tout allait bien entre eux qu'ils allaient limite se marier enfin voilà nous montrer sa meilleure bague il y avait aussi une story qui avait confirmé cette rumeur où hadison en gros est dans la voiture avec bryce et il y a une musique qui dit ma fiancée c'est toi et en gros bryce il plaît pas que la musique etc donc voilà tout semblait aller pour le mieux pour eux clairement ils étaient sur le point on va dire de se marier d'après les rumeurs on les voyait de plus en plus ensemble ils s'affichaient de plus en plus ensemble ils s'embrassaient devant les caméras enfin vraiment c'était devenu un couple à part entière sauf que bien sûr si aujourd'hui je fais une vidéo drama sur ça c'est qu'il s'est passé pas mal de drama alors comme je vous le disais tout se passait bien jusqu'à ce que hadison poste un tweet en fait où elle a tout simplement mis déçu mais pas surprise donc au début il y a plein jour qui pensaient que c'était bryce mais il y avait pas plus de preuves que ça jusqu'à qu'on remarque qu'elle est unfollow bryce sur instagram après son tweet sauf que quelques heures après bryce s'est fait interviewer par un paparazzi et en fait il a dit qu'il n'y avait rien tout se passait bien entre eux qu'il n'y avait pas de problème quelques jours après hadison et bryce ont été aperçu tout simplement à une terrasse d'un restaurant sauf qu'ils n'étaient pas du tout ensemble et il y a des sources sûres qui disaient qu'ils se sont pas calculés de la soirée ils sont même pas qu'à la une fois ils sont enfin vraiment ils sont pas parlé rien du tout bryce était avec la youtubeuse tana monjo il était avec elle toute la soirée et hadison était avec dixie donc ils étaient au même endroit mais ils sont pas qu'à la genre ils étaient chacun de leur côté en plus de ça il faut savoir que tana monjo elle s'était amusée à faire des stories où elle était en mode ouais j'ai reçu des roses nan 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 en identifiant bryce hall en gros elle montrait clairement que bryce lui avait offert des roses et ses roses étaient des roses rouges et blanches voilà elle l'a bien montré dans sa story hadison de là elle a posté deux tweets où elle a mis je vais m'acheter des fleurs à moi même je devrais prendre lesquelles je préférerai ni des blanches ni des rouges clairement on comprend qu'elle en sait directement un pic à bryce en mode tu m'offres pas de fleurs donc je vais m'en acheter moi même et en plus de ça elle a bien précisé ni des rouges ni des blanches par rapport à ce que bryce avait offert à tana quelques jours après ça hadison avait organisé une espèce de conférence avec ses abonnés c'était un truc privé où elle parlait seulement à ses abonnés à elle et faut savoir que dans ce live elle s'était confiée un peu à ses abonnés elle leur avait dit qu'en fait bryce et elle était tout simplement fâchés qu'ils s'étaient pas du tout séparés ils s'étaient juste fâchés pour le moment et qu'elle faisait genre la fière qu'elle voulait pas retourner vers lui etc donc de là voilà il s'était refollow sur instagram c'était un petit drama un petit truc non 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 quelques jours plus tard a éclaté un énorme drama et en fait bryce était accusé d'avoir trompé addison faut savoir qu'il est parti à las vegas avec certains de ses amis de la soie et même qui sont pas dans la soie enfin des potes à lui quoi et en gros lorsqu'il était là bas il y a une conversation qui a fuité et en fait c'est une conversation qu'une fille a fait fuité en fait qui discutait avec une de ses amis et dans sa discussion elle parlait clairement de bryce et elle disait en fait qu'elle a couché avec bryce donc clairement ça a créé un gros scandale et du coup je vais vous lire cette conversation j'ai couché avec quelqu'un qui a une copine c'est pas c'est pas mauvais c'est normal et tout non 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 bryce hall je suis une mauvaise personne haha quand ce week-end deux fois à la ou à las vegas à vegas donc là on apprend qu'apparemment la fille a couché deux fois avec bryce à las vegas et le week-end où il était là bas donc c'était très probable et du coup tout le monde a accusé bryce d'avoir trompé addison d'ailleurs une vidéo d'un vlog ou je sais pas quoi a fuité sur les réseaux pendant que bryce était à las vegas et en fait dans cette vidéo on entendait bryce qui dit non j'ai une copine enfin en gros genre dans la vidéo on entend clairement qu'il dit non j'ai une copine genre comme si quelqu'un lui proposait un truc et qu'il disait non parce qu'il a une meuf donc ça après on sait pas quel est le contexte de cette vidéo on sait pas d'où elle est sortie mais en tout cas on entend bien qu'il dit non j'ai une copine et qu'à ce moment là il était à vegas au vu du décor quelques jours après vu que les gens enfin vous savez genre ils sont ils étaient persuadés en fait ils étaient persuadés qu'il se passait un truc entre addison et bryce ils étaient persuadés que bryce l'avait trompé donc du coup ils faisaient leurs meilleures recherches et ils ont commencé à tomber sur un compte instagram d'une fille qui avait mis une story à la une et dans sa story à la une en fait elle avait mis comment était ton voyage à vegas avec l'équipe de bryce et bryce etc enfin en gros vous comprenez que cette fille était partie en vacances avec bryce et son équipe qu'elle était clairement avec eux donc du coup les gens encore une fois auprès cette fille pour cible ils ont commencé clairement à dire que c'était elle du coup qui était la cause de tout ça que c'était avec elle que bryce l'avait trompé addison enfin voilà les gens étaient personnels du coup maintenant que c'était cette fille là avec toutes ces rumeurs addison elle était vraiment au plus mal et elle s'était écroulée en larmes devant les paparazzis faut savoir qu'elle était sortie tout simplement avec sa capuche etc dans la rue et qu'elle s'était fait interviewer par un paparazzi et qu'elle s'est écroulée en larmes quand le paparazzi lui a parlé de bryce voilà s'est écroulée en larmes il l'a filmé toujours c'était hyper glauque elle était en train de pleurer le mec il était comme ça en mode en train de la filmer dans son rétro en voyant tout ça la fille en question donc qui était avec bryce apparemment en voyage avec son équipe à vegas a décidé de répondre aux accusations et elle a dit tout simplement que bryce n'a jamais rien fait de bizarre envers elle qu'il a toujours été loyal machin enfin qu'il n'y a eu aucun soucis et qu'elle en plus de ça jamais elle ne toucherait quelqu'un qui a une copine en gros c'est ce qu'elle dit elle dit ici on touche pas les mecs en couple machin après ça encore une fois les rumeurs s'étaient un peu atténuées bryce n'était plus vu comme le grand méchant loup qui a trompé addison bien sûr mais jusqu'à ce qu'une nouvelle rumeur éclate parce que addison et bryce ne peuvent pas respirer plus d'une semaine sans avoir une rumeur clairement donc il en fallait une autre cette fois il était accusé de enfin on sait pas s'il s'est trompé parce qu'à ce moment là on sait même pas si addison et bryce étaient toujours ensemble mais en tout cas les gens soupçonnaient qu'il était en couple avec l'ex de logan paul je crois josie conseco donc ouais c'est l'ex de logan paul donc en gros des comptes de drama américain et des sites de news etc ont commencé à dire que bryce hall et josie conseco donc l'ex de logan paul il ressemble à des soirées devant tout le monde ces derniers mois ça a l'air d'être un jeu intéressant à los angeles bryce vu que internet pense qu'il est toujours en bon terme avec addison et du coup les fans étaient en mode quoi il est avec quelqu'un d'autre qu'addison ils ont commencé à trouver des photos de cette fille des screens de vidéos de machin où ils trouvaient qu'elle était dans le même décor que chez bryce et du coup ils disaient ouais elle est chez bryce et les mêmes murs le même cadrage le même plafond enfin bref les a les abonnés des fois ils sont à fond dans le bail après ça cette fille s'est expliqué en disant que bryce elle l'adore nanana que c'est son bête de pote mais qu'elle s'est jamais à passer entre eux qu'il se passera jamais rien voilà donc si c'est juste son pote et rien de plus en gros elle s'est exprimé là dessus de là encore une fois ça s'était atténué jusqu'à ce que addison parle de bryce dans une interview sur sa musique à la sortie et en fait dans son interview elle dit clairement que bryce est son ex copain elle a révélé ça comme ça en faisant une espèce de gaffe en disant ex à la place de copain enfin trop bizarre donc je vous laisse voir ça juste après ça du coup bah c'était un peu confirmé puisqu'elle l'a dit sans le vouloir et du coup bah après un paparazzi l'a interviewé pour lui demander si elle est toujours avec lui elle a clairement répondu que non qu'ils sont plus ensemble et qu'elle lui souhaite le meilleur etc et bryce de son côté pareil a fait une vidéo youtube entière pour expliquer un peu qu'il est plus avec addison mais qu'il l'a jamais trompé qu'il l'aimera toujours la respectera toujours fin bon voilà yes addison and i are broken up i don't want to talk about specific reasons because that's our private business i wanted to keep everything off of social media in the first place but obviously that didn't work at all i think everybody has their own perception and idea of why we broke up i'll tell you right now that's not true at all and that will lead me right into the next thing i want to talk about the cheating allegations i already spoke up on twitter about it i said i didn't cheat on addison and i stand by that i never cheated on addison addison and i broke up around a month ago and we kept everything semi private on social media but now that it's out i guess this is me just kind of confirming yes we are broken up we've been broken up for the past month mais il faut savoir que récemment en fait il y a eu un gros événement ou un gros youtubeur en gros avait organisé un combat etc et genre il y avait tous les tiktokers américains qui étaient invités là-bas bah on a clairement vu addison et braise en train de se faire un bisou de se tenir par le bras clairement dans des escalators enfin la vidéo c'est une personne qui filmait comme ça aléatoirement c'est les alentours quoi il faisait une petite story il faut savoir que braise avait répondu à cette vidéo en disant what the fuck ce n'est archi pas nous genre mais monsieur faut pas nous prendre pour des débiles puisque addison avait clairement un blazer exactement pareil rouge la même coiffure sur ses stories et sur ses photos et braise de son côté il avait la même casquette le même haut enfin c'était clairement eux en fait en dehors de l'événement et du match ils ont même été aperçus dans la rue ensemble en train de marcher tous les deux en train de partir ensemble enfin clairement on avait l'impression qu'ils s'étaient remis ensemble quoi braise a lâché une bombe sur twitter il a posté un tweet qui a retourné toute la tweetosphère et tout le instagram game enfin tout ce que vous voulez tu c*** avec moi tu me dis que tu m'aimes et ensuite tu vas te faufiler avec quelqu'un d'autre c*** de blessant bref c'est en train de nous dire que addison recouchait avec lui elle reflirte avec lui et qu'apparemment elle voit quelqu'un d'autre dans son dos elle flirte avec d'autres personnes dans son dos ça a vraiment grave choqué les gens et de là bien sûr les gens ont commencé à chercher à l'événement est ce que addison était proche de quelqu'un est ce qu'il y avait un truc nanana et ils ont commencé à tomber sur un rappeur américain qui s'appelle jack arlo et faut savoir qu'il ya une photo qui a interpellé énormément les gens puisqu'en fait on voit jack arlo qui est posé avec un de ses potes mais on voit une petite main qui est posée sur son torse enfin sur lui comme ça une petite main avec du vernis orange et une petite bague et en fait quand vous regardez la story d'addison on voit que c'est ses petits ongles orange et sa petite bague donc en fait ça serait la main d'addison qui était sur ce fameux jack arlo faut savoir que quelques jours après il ya un gros gros blogueur enfin un gros youtubeur qui tient une chaîne qui s'appelle drama alerte il a des millions d'abonnés et en gros il est hyper connu dans ce monde là et souvent quand il sort un truc bah les gens le croient vous voyez ce que je veux dire parce qu'il a souvent des sources assez fiables genre il parle pas pour rien et il avait posté un tweet on vient de me confirmer d'une source très 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 fiable que addison ray sort bien avec jack arlo de là breaks a décidé de réagir à la situation en mettant un petit tweet où il a dit je me sens tellement comme un idiot genre il se sent trop bête etc par rapport à tout ce qui se passe et addison d'elle même elle a décidé de faire taire toutes les rumeurs en mettant juste un tweet où elle a posté je suis célibataire en gros elle nous confirme d'elle même qu'elle est apparemment célibataire alors après on sait pas si c'est vrai de là par rapport à tout ce drama on n'en sait pas vraiment plus on sait pas si addison a vraiment trompé bryce on sait pas ce qui s'est passé on n'en sait rien mais il faut savoir que bryce il a fait une petite télé réalité avec les mecs de la soie etc et que dans cette télé réalité il s'est confié sur sa relation avec addison et sur comment tout ça s'est passé c'est un phénomène qui m'a fait une bonne chose on y va à la fois c'est un intérêt à ses pédales c'était un peu plus malgré tout on est un petit peu je pense doughnut DRAI Elle ne croit pas la vie. Elle ne croit pas la vie. Elle ne croit pas la vie. Et vous avez vu ça firsthand. Il y a une insécurité qu'elle n'aura à partir de là. Je sais que c'est comme ça, mais c'est comme ça, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Elle est la plus fameuse girl dans le monde. Elle ne sait pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez vu me dire, je suis désolé, je ne savais pas que c'était une grande chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais toujours respecter Addison, mais je vais juste partir de dating, kissing, tout ça. Je ne sais pas, après une relation, c'est difficile de rester amis. C'est difficile. Oui. Donc écoutez, voilà les gars, c'est tout ce qui s'est passé avec Addison et Bryce. Honnêtement, on n'en sait pas plus. De ce qu'on en sait, Addison et Bryce, c'est terminé pour de bon. De ce qu'on en sait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, les gars. Un pouce bleu, parce que vraiment, ça m'a pris du temps. Il s'est passé trop trop de trucs. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous aimez les dramas, que vous voulez suivre ce qui se passe, parce que j'essaie de vous poster le max de vidéos en ce moment. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.